bonjour les amis et bienvenue sur ce qui l'éveille on va lire selon ah oui c'est vrai si on remonte le volume on a un petit peu de son ce jeune garçon c'est kaido il doit avoir environ le même âge que moi d'apparence il ne fait pas beaucoup plus vieux que kougou noshi mais l'aura qui s'en dégage est totalement différente l'affiche un sourire en coin il nous regarde d'un air malicieux donc c'est qui ah ah il ressemble à ça eh ben renard d'eau tu te promènes avec une femme dans un endroit comme son sourire disparaît alors soudain dans son visage lorsqu'il remarque le corps de sakukage et voyons sakukage c'est pas une blessure que kouane aurait pu lui faire et femme tu es la fameuse disciple de tsukuyomi malice c'est toi qui a fait ça non je n'ai pas malice prépare tes talismans ne crois pas qu'ils soient comme nenni guéri et kougou noshi oula il est tout blanc pauvre petit coin on voit pratiquement pas qu'on se place devant moi comme pour me protéger et je sens à savoir qu'il est tendu ouais me met pas dans le même sac que si t'es sur la voie de devenir homéogy vaut mieux que je me débarrasse de toi maintenant c'est parti je sens mes poils se redresser sur tout le corps et utilisés par le fait que c'est un talisman barrage en plus de murs de fer des dizaines de bouts de fer sorti du sol pointe dans notre direction ils forment une sorte de cage autour de la barrière et nous ne pouvons plus bouger mais feu perçant lorsque qu'on lance un talisman le métal se met à rouiller et à tomber en morceaux ah espèce de sale minuce qui sait même pas utiliser de technique pour qui tu te prends tais toi et ne me traite pas de minuce il était déjà dit que je pouvais utiliser les talismans il m'allait s'apprendre tellement vite que même tsukuyomi en est surpris si tu veux te rendre c'est maintenant ou jamais le ram arrête de réveiller kaido n'a pas l'air perturbé il lève un bras en l'air des dizaines de lames métalliques apparaissent alors dans les airs et commencent à tournoyer c'est dangereux si ne serait-ce qu'une lame nous touche fausse tranchard de montagne lorsqu'il baisse le bras les lames se mettent à foncer dans notre direction kaido reste-en là oh encore lui mais qu'est-ce qu'il fout tout le temps dans les parages lui je crois qu'il qu'il est qu'il est je sais pas là on se voit qu'il nous colle au basket comme une gomme à mâcher bon là euh ben c'est ça c'est 3 petits points avec 2 points d'exclamation mais là on les voit pas du coup je passe à autre chose j'entends nous voir promener de derrière avant de mettre en place ma barrière nénégiri a certainement utilisé une technique puisque les lames se mettent à brûler et tombent au sol gu tu nous a encore sauvé merci nénégiri euh vous n'avez pas l'air blessé ils se dirigent vers kaido après avoir vérifié notre état tu as de la chance que je sois arrivé et que qu'il y a une nuit t'aurais vraiment pris pour cibles si tu les avais tués et alors j'entends qui ça oh j'ai rien fait de mal c'est eux qui se déchaînent autour de mon territoire se déchaînent il y a le corps d'un nid là bas c'est eux qui ont fait ça nénégiri voit le corps de sakukage en regardant la direction dans laquelle pointe kaido et nous questionne du regard ce n'est pas nous ni tsukuyomi vous voyez bien qu'il n'y a aucune trace montrant l'utilisation d'une technique il a dû perdre en se battant contre un autre nid hmm peut-être bien il tend sa main vers le sol en murmurant des flammes bleues tourbillonnent peu de temps après brûlant le corps de sa kukage t'aurais pu le laisser comme ça t'es t'es euh voyons des bêtes on l'aurait dévorer ou il aurait disparu naturellement il fait ses funérailles à sa façon ah oui les petites poses à la con bon je l'ai échappé bon l'annonce est partie l'annonce a m'a fait échapper mon téléphone bizarrement très drôle c'est plus drôle du tout désolé de t'avoir gêné alors que tu t'amuses avec m'année c'est quoi je m'amusais pas je voulais leur montrer à quel point les onis sont effrayants j'avais envie de me battre mais tout est gâché et femme la prochaine fois consulera je te tuerai toi aussi le renard d'eau oubliez pas vous l'avez entendu faites attention dites pas ça t'es mort en sérieux toujours à se fuisser de moi Kaido s'enfonce dans la forêt en mord mon âme une nénégérie s'en va lui aussi dans une autre direction quoi on pousse un long soupir lorsque nous n'entendons plus leurs pas ils sont partis malice kaido a beau l'air d'un idiot il reste un nid il a déjà blessé des humains plusieurs fois reste sur tes gardes oui c'est vrai qu'ils attaquent sérieusement maintenant que j'ai réfléchi bien et nénégérie s'était vraiment retenu la fois où il nous avait attaqué s'il avait soudainement attaqué directement avec ses flammes je n'aurais même pas eu le temps de faire quelque chose avec mes amulets c'était certainement pour que je me montre plus méfiant si je ne m'étais pas défendu contre l'attaque de kaido elle m'aurait touché je ne sais pas s'il a vraiment essayé d'un dessus ou pas mais j'ai compris que kaido n'était pas aussi amical avec nous que nénégérie et kubonashi pourtant à les entendre discuter lui et nénégérie ils ont l'air de bien s'entendre il répond mal mais sans être vraiment contre ce que nénégérie lui dit il a l'air de se relâcher un peu devant lui les honnits sont froids avec les humains mais on peut peut-être le sens de la camaraderie et de l'amitié entre eux rien que ça me donne de l'espoir je comprends pourquoi tu kuyomi et toi me dites de faire attention mais je pense tout de même qu'il y a des honnits avec lesquels nous pouvons nous comprendre Malice, je comprends ce que tu ressens moi aussi je trouve que nénégérie et kubonashi ne sont pas comme les autres honnits vraiment? j'ose inconsciemment le ton heureuse de l'entendre dire ça mais il lui affiche un air son il m'a dit de ton loup mais tu ferais mieux de ne pas dire ça tu kuyomi il ne l'acceptera jamais puisque sa famille s'est faite décimer par les honnits c'est pour ça qu'il est un petit peu plus dur d'oreiller bon, pas de foutue bande d'annonces ah ben là on peut le voir, la famille de tu kuyomi s'est faite décimer par les honnits cela fait déjà plusieurs jours que kubon m'a raconté ça mais les poids pesant sur mon coeur n'est pas plus léger et je n'aurais pas dispensé pour moi il y a des honnits avec lesquels nous pouvons nous comprendre mais pour tu kuyomi qui a perdu sa famille à cause d'eux c'est normal de les haïr il est toujours aussi occupé et je n'ai pas pu lui demander des précisions sur cette histoire mais je ne pourrais rien faire même si j'en savais plus alors il vaut peut-être mieux que je ne demande rien tiens je reviens à moi et me stoppe aujourd'hui tu kuyomi dessine des amulettes au Mano Wankong et au village pour des courses et moi au mont Onzuki pour cueillir des herbes médicinales alors que j'en cherchais on dirait bien que où suis-je me suis perdue je pensais avoir pris le même chemin que lorsque j'étais venu avec moi mais le chemin se fait de plus en plus étroit jusqu'à totalement disparaître je me suis peut-être trompé à l'intersection tout à l'heure je vais revenir sur mes pas je commence à faire demi-tour mais sans repas en montagne je n'en ai aucune idée de là où je me dirige je finis par me retrouver près d'un lac que je n'avais jamais vu je suis complètement perdu mais cet endroit est joli je sais que je dois vite rentrer avant que tu kuyomi et gronde ne se fassent du souci mais je vais faire une petite pause ici au moment où je pousse un souper et m'assoie près de l'eau que fait une humaine ici? Hein? j'entends un bruit de pas dans l'air et une voix posée je me lève en vitesse et me retourne et il y a un homme dans des habits semblables à ceux d'un prêt en fait Shinto pas bon on fait une pause bon lire un scénario ceci c'est le dernier mais pas tout à fait bon il a des motifs sur le corps donc c'est en lui mais il attend sans rien dire ma réponse et je n'ai pas l'impression qu'il soit prêt à m'attaquer il a les cheveux couleur argent et les yeux bleus euh vous êtes Muguetsu? comment connais-tu mon nom? je suis disciple de Tsukuyomi je m'appelle Malice Kwon m'a donné les caractéristiques et le nom des différents Oni alors il m'a aussi dit que Tsukuyomi lui était particulièrement hostile mais je vais garder ça pour moi en effet je suis Muguetsu tu n'as pas besoin de mon traitant de politesse envers moi alors je peux le tutoyer bon ravi de te rencontrer il répand ma couvert par un signe de tête qui a fait son air curieux comment ça? ravi de te rencontrer puisque tu es disciple de Tsukuyomi tu es venu ici pour me détruire non? ah pas du tout je me suis simplement perdue même si tu es arrivé ici par hasard il y a maintenant un nid devant toi tu ne devrais pas me laisser partir sans rien dire c'est vrai que beaucoup de nids sont dangereux pour les humains et Tsukuyomi m'a lui-même demandé de les anéantir mais je ne pense pas qu'il faille tous les voir comme mauvais il y en a qui se comportent gentiment envers moi et on m'a dit que léonie ne détestait pas les humains s'ils s'en prennent aux faibles et ils refusent de s'entraider c'est parce qu'il leur serait impossible de survivre dans leur monde léonie non? alors même si ce n'est pas réalisable immédiatement si léonie peut vivre dans ce monde sans anxiété je suis sûr qu'ils pourront cohabiter avec les humains tu n'essaies pas de m'attaquer tu n'es pas hostile aux humains je me trompe tu ne penses pas qu'un tel futur serait agréable je l'affiche en air triste ici et c'est ciltrant bon du coup ça c'était ça bon on en mette 3 2 je ne sais pas ça on en mette 2 aujourd'hui aujourd'hui ça va être que 2 supplémentaires c'est tout j'aimerais que ce soit le cas mais cela me me paraît impossible tous les humains ne disposent pas d'un coeur bon comme le tien hein? tout comme léonie beaucoup ne pensent qu'à leur survie et à leurs bénéfices donc comment également à des crimes à cause de leur faiblesse pour que le futur dont tu parles voit le jour il faudrait que les humains léonis se comprennent et s'entraident et je ne pense pas que ce soit quelque chose de simple Migetsu ses paroles ont un certain poids m'empêche de lui demander ce qui lui est arrivé pour qu'il pense ainsi il baise les yeux en voyant que je ne trouve pas de réponse excuse-moi je n'ai pas pu te donner la réponse que tu entendais ne t'excuses pas ta réponse est très bien c'est vrai que j'aurais préféré entendre il y a de bons onis je pense aussi que nous pouvons nous comprendre mais tout le monde connaît bien mieux que moi la difficulté de vivre dans ce monde si toute ma famille avait été décimée par léonis comme celle de Tsukoyomi même si la paix pouvait être gagnée en conhabitant avec eux je n'aurais peut-être pas pu leur pardonner et comme Migetsu le dit tous les humains ne sont pas ne sont pas gentils et de nombreux onis se sont fait tuer par les omniogies c'est certainement parce que je viens d'un autre monde que je peux facilement parler de paix entre les humains et onis mais même si c'est le cas je ne pense pas qu'il soit bon que les humains et onis continuent à se battre ni qu'il ne faille que se l'une ou l'autre des races ne survivent je ne peux pas ignorer ce que je ressens je n'aime pas abandonner avant d'avoir essayé mais ce n'est pas comme si je ne voulais pas entendre d'avis différents du mien il doit y avoir beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas pensé c'est important d'avoir différentes opinions et de réfléchir à ce qu'il y a de mieux alors je suis vraiment contente que tu m'aies répondu avec tant de sérieux merci je vois tant mieux si mes parents ont pu t'aider ne cesse qu'un peu ce serait qu'ils me montrent pour la première fois est vraiment magnifique qu'il y a un scénario ah désolé de parler autant alors que nous venons de nous rencontrer ça ne me dérange pas mais il me semble que tu as dit d'être perdu tu pourrais retourner au village en empruntant ce chemin en prenant à gauche à l'intersection tu arriveras près du village de Ozuki vraiment merci bon alors j'y vais à bientôt oui fais attention toi ma liste donc trois petits points en empruntant le chemin indiqué par Mugachu j'ai par chance trouvé les herbes que je cherchais et je suis content le soleil commence à se coucher mais j'aperçois des maisons entre les arbres je ne pense pas me perdre à nouveau tiens j'ai alors l'impression de voir un kimono rouge passer un peu plus loin est-ce que ce serait une nénégérie étrangement je suis du moins encore plus joyeuse j'avance à pas rapide pour le rattraper bien qu'il soit gentil et considéré il m'empêche toujours de faire un peu de plus vers lui mais je sais que son coeur est plein de douceur j'aimerais vraiment lui parler de ce que j'ai dit à Mugachu tout à l'heure je me demande ce qu'il va en penser est-ce qu'il sera pour est-ce qu'il sera con je veux connaître son opinion et en savoir plus sur lui nénégérie j'arrive après quelques minutes sur un espace dégagé et trouve tout de suite celui que je cherchais c'est bien nénégérie mais étrange la gorge d'un autre nid de ses longs ongles juste sous mes yeux ouais donc du coup c'est pas vraiment le moment bon du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo au C'est sûr on va faire en dehors on va faire ça